Sergi Vy, Sergi Vy, l'actu se partage. Donc Visage du Monde, ça s'est ouvert le 9 février 2013. Il y a pas mal d'habitants de Sergi qui s'en souviennent, puisque c'était l'occasion d'une très grande fête d'inauguration avec un spectacle en extérieur, suspendu, avec plus de 3000 personnes lors de l'inauguration. Et puis cette inauguration s'est prolongée, puisque nous, à l'intérieur, on avait pas mal de propositions arts numériques et une couverture de nos différentes thématiques. Et puis après ce premier mois de lancement, on est rentré dans un rythme un petit peu plus, je dirais, classique, de lieu culturel qui doit se construire avec le temps, construire ses propositions et ses articulations entre les différentes services. Visage du Monde, c'est un lieu où il y a une offre très large, puisqu'il y a à la fois une médiathèque, une maison de quartier, une mairie de quartier, un pôle artistique autour des danses actuelles et un pôle arts numériques dont je m'occupe. Tout ça doit s'articuler, tout ça doit réussir à se coordonner pour créer des événements. Alors là, on a été vraiment dans cette phase de lancement une fois l'inauguration passée. Nous, par exemple, il a fallu qu'on mette en place notre salle de formation, qu'elle soit opérationnelle, que les premières formations soient proposées, qu'il y ait les inscrits, qu'elles aient lieu, qu'on voit si ça cadrait avec les attentes de la population. On a été rassurés, ça a été plutôt le cas, puisque même un peu trop le cas, puisqu'on avait à peu près trois inscrits pour une place. Parallèlement, il y a cet axe, ce qu'on a appelé la playlist, c'est-à-dire des sélections de jeux faites chaque mois autour d'une personnalité du monde de l'art ou du monde du jeu. Pareil, il faut poser le cadre, on l'a fait, on a posé la régularité, ce qui n'est pas toujours évident non plus, parce qu'on propose à chaque fois une sélection de jeux qui ne sont pas des jeux trouvables immédiatement, simplement. Je donne un exemple, on a fait pendant un mois une sélection de jeux de rythme et de jeux de danse. On a choisi d'appeler ça Exotic Rhythm Games, donc dans l'idée des jeux plutôt venus du Japon et de Corée, mais il a fallu se les trouver, ces jeux rares, qui ont des contrôleurs bizarres, qui sont uniquement sur consoles japonaises, donc il a fallu avoir les machines, avoir les jeux, les mettre en œuvre. En plus, on a essayé d'associer les habitants, de faire des ateliers pour faire des bandes-sons autour de ces jeux, pour en parler, pour les commenter, les présenter, expliquer pourquoi ils étaient intéressants, ou quand c'était des jeux d'artistes, que les artistes nous expliquent pourquoi ils avaient choisi ces jeux dans leur playlist. Les difficultés, il y en a. Se procurer des jeux, c'est compliqué, j'en ai déjà parlé. Se procurer des machines, les faire fonctionner, les réparer. Toutes ces problématiques-là, on les connaît bien quand, par exemple, on travaille avec des grosses associations nationales. Il y en a, je pense que c'était une, qui s'appelle emo5.com, qui est une très grosse association, qui fait ce travail de conservation, et qui fait souvent ce travail de mise à disposition de collectivité. Et nous, on est dans autre chose, c'est-à-dire qu'on ne veut pas passer par une association. On veut immédiatement constituer une collection et être dans une sélection très fine. Et donc, on ne va pas passer par une association, on va y aller en direct. Et du coup, ça a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que ça coûte moins cher. On crée une collection. L'inconvénient, c'est que c'est à nous de gérer les problèmes. Et puis, il faut aussi faire avec un système informatique géré par un service informatique qui n'a pas l'habitude non plus de voir naître des pôles arts numériques et des pôles de création. On vient, on va dire, de la liberté à tout crin liée à Internet. Des gens d'un service informatique municipal viennent plutôt du contrôle rigoureux de connexions, de personnels communaux. Donc tout ça, c'est des choses assez complexes. Et ça avance. On y est presque. Serge Ubi. Serge Ubi. L'actu se partage.